Cheval sans papier, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipedia.org La notion de cheval sans papier désigne des chevaux et des poneys, dont la race ou l'origine exacte sont inconnues, et par extension les équidés qui ne disposent d'aucun document officiel et ne sont inscriptibles dans aucun studbook. Elle est comparable à la situation d'autres animaux domestiques, tels que les chiens bâtards et les chats de gouttière. Les chevaux sans papier peuvent être issus de croisements très divers ou encore être des animaux issus de deux reproducteurs de race mais qui ne respectent pas le standard de celles-ci. Beaucoup moins chers à l'achat que les chevaux plein papier, ils sont généralement dévalorisés par les professionnels de l'équitation et sur le marché de l'élevage. Ils sont le plus souvent employés comme chevaux de loisir et d'instruction dans des centres équestres et chez des particuliers. Ils sont extrêmement nombreux de par le monde, la plupart des chevaux ne disposant théoriquement pas de documents d'identification officiels. Leur présence pose des problèmes en matière de droits et de traçabilité, notamment en cas de vente, d'abattage ou de vol. Certains pays comme la France tentent de réguler leur présence sur le territoire en adoptant des lois pour obliger l'identification des équidés. Partie 1. Définition On parle de cheval sans papier en premier lieu lorsque l'animal ne dispose pas de documents officiels démontrant ses origines. Il est nommé cheval plein papier lorsqu'il en dispose et cheval demi-papier lorsque seul l'un des parents est connu. Il est par conséquent impossible de définir une morphologie, une robe ou un caractère type du cheval sans papier puisque tout est possible. Dans les pays anglo-saxons, l'équivalent de la notion de cheval sans papier est celle de Great Horse. Il arrive de parler de cheval sans papier pour désigner un animal dont les deux parents sont connus et plein papier mais de deux races différentes dont le croisement n'est pas reconnu. De même, certains chevaux peuvent être privés de leur papier s'ils ne rencontrent pas les critères du standard de leur race, par exemple s'ils présentent trop de blanc dans le cas d'un cheval de race bretonne. Comme pour les êtres humains, l'absence de tout document officiel permettant de donner des indications fiables sur le cheval conduit à le qualifier de sans papier. Les procédures et délais d'enregistrement imposés pour faire entrer un poulain dans un studbook peuvent aussi faire qu'un cheval de race devienne sans papier. Ces chevaux sans papier présentent alors une morphologie et des caractéristiques typiques ou très proches de la race à laquelle ils auraient dû appartenir, comme par exemple le pur sang ou l'arabe. Dans le monde équestre, les chevaux sans papier ont tendance à être dévalorisés et mal considérés bien qu'ils puissent présenter des qualités comparables voire supérieures à celles des chevaux plein papier. Partie 2. Histoire et formalisation Il est presque impossible de trouver des données historiques sur les chevaux sans papier. L'enregistrement des chevaux dans des studbooks et l'importance accordée aux données généalogiques et à la traçabilité dans les pays développés représentent un phénomène récent. La notion de cheval sans papier est elle aussi très récente. Les chevaux sans papier sont très nombreux de par le monde. Dans les seuls Etats-Unis, en 1981, l'ensemble des chevaux sans papier est plus nombreux que l'ensemble des chevaux de race enregistrés dans un studbook, toutes races confondues. En France, pour réduire le nombre de chevaux et poneys sans papier utilisés par des centres équestres et des particuliers dans les loisirs, les haras nationaux ont créé les qualifications loisirs, initiative qui n'a pas rencontré le succès escompté. Dans ce pays, les chevaux sans papier sont désormais désignés par deux sigles, origines non constatées, ONC, quand les parents sont inconnus, et origines constatées, OSC lorsqu'ils sont connus, même si l'étalon n'est pas approuvé à la reproduction. Le registre OSC est tenu par les haras nationaux. Il est dédié aux équidés domestiques, cheval, poneys et ânes nés en France à compter du 1er janvier 2007, non inscriptibles à un autre studbook ou registre. Les chevaux OSC sont souvent issus du croisement entre deux reproducteurs de types différents, par exemple d'un étalon d'une race de cheval de sel reconnue avec un poney ou alors de la saillie d'un étalon non approuvé. La naissance doit être déclarée et le signalement relevé sous la mer avant le 31 décembre de l'année de naissance. Le produit fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype. Auparavant, les chevaux ONC et OC étaient désignés par le sigle OI, soit origines inconnues. Les chevaux sans papier sont généralement rustiques et beaucoup moins chers à l'achat que les animaux de race avec papier. Par contre, ils sont limités pour l'accès aux compétitions. En France, les chevaux ONC ne sont autorisés que dans les compétitions de niveau club. Aux Etats-Unis, ils sont moins limités puisque les compétitions de dressage, d'attelage et de reining leur sont ouvertes. Ils ne peuvent par contre pas participer aux exhibitions de type show de race ni aux courses hippiques. Un grand nombre de meneurs d'attelage américains, en particulier d'attelage à quatre, choisissent des équipages de chevaux sans papier afin de se fournir en animaux de qualité pour moins cher, par exemple en prenant un croisement entre un cheval de trait et un cheval de sel. Les chevaux de trait ou demi-trait sans papier sont particulièrement fréquents parmi les communautés qui continuent à recourir à l'attraction animale dans les pays développés, comme les menonites. C'est également le cas parmi les communautés européennes nomades, comme celle des gitans parmi lesquelles la tradition orale prévaut pour connaître l'origine des chevaux. Les sans-papiers peuvent faire d'excellents chevaux de loisir, en particulier pour la randonnée. Certains des meilleurs chevaux mondiaux de randonnée au long cours sont sans papier. L'acquisition d'un tel animal est généralement conseillée pour des particuliers qui recherchent un cheval de compagnie et ne souhaitent pas pratiquer de haute compétition, notamment s'ils sont encore relativement novices dans le domaine équestre. Aux Etats-Unis, les chevaux sans-papiers sont majoritairement acquis pour les loisirs. Ils forment une large part des chevaux présents dans les ranches et les centres équestres pour le travail du bétail et pour l'endurance. En France également, les poneys et doubles-poneys sans-papiers sont l'une des deux grandes sources d'approvisionnement des centres équestres avec les chevaux réformés du hippisme. Les poneys type Shetland sans-papiers sont particulièrement nombreux dans les poneys-clubs. Il arrive qu'un cheval sans-papiers devienne un champion sportif international s'il présente des dispositions exceptionnelles pour un sport équestre donné. C'est le cas de Snowman, surnommé « le champion à 80 dollars », un cheval de travail sans-papiers destiné à l'abattoir, devenu célèbre grâce à ses prouesses en saut d'obstacle dans les années 1950. Un cheval sans-papiers doué d'une aptitude exceptionnelle peut atteindre une valeur marchande conséquente. Partie 4. Diffusion de l'élevage L'élevage des chevaux et poneys sans-papiers est variable selon les pays du monde. Dans certains pays, l'élevage de chevaux sans utilisation de documents d'identification officiels est la norme. Aux États-Unis, débuter un tel élevage est généralement déconseillé et de ce fait, les sans-papiers sont relativement absents des élevages en raison de la valeur moindre des poulains obtenus. La situation est très différente en France, où la fermeture de nombreux studbooks de races envers les chevaux de couleur a entraîné une multiplication des élevages de chevaux haussés issus de croisements entre diverses races, sélectionnées uniquement sur leurs couleurs. En Espagne, un grand nombre de poneys sans-papiers élevés de manière extensive sont exportés vers la France où ils sont vendus dans des foires et acquis majoritairement par des centres équestres. Partie 5. Problèmes posés par les chevaux sans-papiers La présence de chevaux sans-papiers pose des problèmes évidents de droits et de traçabilité. En cas de vente, un litige peut survenir entre le vendeur et l'acquéreur dans le cas où le cheval est vendu pour plus jeune qu'il n'est réellement ou lorsque le vendeur tente de faire passer l'animal pour un représentant d'une race à la mode. En France, l'acheteur a la possibilité de se retourner contre le vendeur pour cause de dole et le vendeur a l'obligation légale de remettre les papiers, documents d'identification, certificats d'enregistrement et cartes d'immatriculation de l'animal à l'acquéreur. D'autres problèmes se posent en cas d'abattage de l'animal, l'absence de tout document ne permettant pas de connaître les éventuels traitements médicaux qui ont été administrés au cheval au cours de sa vie. Certaines substances sont en effet interdites dans l'alimentation humaine. En Europe, l'abattage d'un cheval sans papier est interdit pour l'alimentation humaine par précaution. En cas de vol, l'absence de document d'identification ne permet pas de prouver la propriété de l'animal et donc de le restituer à son propriétaire. Pour lutter contre ces problèmes, certains pays comme la France ont rendu obligatoire l'identification de tous les chevaux présents sur leur territoire depuis 2008. Des contrôles sont réalisés inopinément en France depuis 2015. Le propriétaire d'un cheval sans papier non identifié risque une contravention. Partie 6. Dans la culture. Le roman « Un cheval sans papier » de Gisèle Bienne met en scène un vieux cheval noir sans papier au sein d'une histoire animalière toute simple. C'est également le cas du roman jeunesse « Simaga, le cheval sans papier » de Muriel Diallo qui raconte l'histoire d'un poulain noir. Dans son roman témoignage « Un château en Cévennes », Jacqueline Lefebvre parle d'un maquignon qui a fait passer un cheval Camargue pour un lipidzan sans papier. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org.copyleft.fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 7 de celui-ci. Des articles connexes et un lien externe sont proposés et la bibliographie présentée en partie 8. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 30 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 30 août 2015 à 22h06 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !